alors bonjour à tous c'est pliche aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné on se retrouve pour infinity pool alors c'est un film de 2023 il est sorti fin janvier alors pas chez nous chez nous il est annoncé il n'y a pas d'annonce de sortie mais nul doute qui finira par sortir chez nous c'est un film de brandon cronenberg donc le fils de david cronenberg il avait déjà j'étais déjà tombé sur un de ses films l'année dernière possesseur n'est pas encore fait de critique mais je vous ferai une critique de ce film est un film vraiment il m'a beaucoup plu moi d'ailleurs j'ai rattrapé un peu mes lacunes au niveau de la filmo de david cronenberg je vous ai préparé une petite vidéo sur la trilogie scanner et j'ai vu d'autres films que j'avais jamais vu là on est avec son fils et ce infinity pool franchement j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film dans la lignée d'ailleurs de possessor on retrouve on retrouve pas mal d'éléments au niveau de au niveau de la réalisation qu'il avait déjà utilisé dans possesseur on va peut-être s'attarder d'abord sur l'histoire alors qu'est ce que ça raconte ce film donc on retrouve alexandre skasgar alors c'est un acteur que j'aime bien il est vraiment charismatique il est avec sa femme donc il joue le rôle de james foster il est avec sa femme ils sont en vacances sur une île alors une île a priori qui n'existe pas ils ont eu un orthographe un peu bizarre c'est une île ils sont dans un centre de vacances alors on voit très bien que c'est un centre fermé pour privilégier lui c'est un espèce d'écrivain un peu raté comme ça elle apparemment c'est la fille d'un grand éditeur donc elle est très riche ils sont en vacances on sent que leur couple c'est pas c'est pas ouf quoi on sent que lui il est pas pas au top et en fait ils vont tomber ils vont tomber sur un couple donc ils vont tomber sur gabi et comment il s'appelle son a et alban ouais donc gabi qui est joué par mia goth donc c'est la fameuse actrice qui jouait dans pearl qui joue aussi dans x et que moi je trouve qui est vraiment alors dans le film elle est vraiment mais excellente d'ailleurs les deux acteurs on va dire principaux que son alexandre alexander skasgard et mia goth sont vraiment au top et elle franchement elle vole limite la vedette donc ils vont tomber sur ce couple qui va les entraîner un peu à faire entre guillemets des conneries ils vont sortir de la station balnéaire qui qui est protégé avec des barbelés ils vont ils vont aller se ils vont aller picoler ils vont avoir un terrible accident de voiture donc alexandre enfin james foster va rouler pour les ramener à la station il va tuer quelqu'un ils vont se faire arrêter et là je vais pas en dire forcément plus il va se passer quelque chose de très et troublant au commissariat il va se retrouver face à un choix extrêmement troublant extrêmement bizarre basé sur une technologie étrange un peu à la manière de possesseur justement l'histoire du film était basé sur une technologie étrange là c'est un peu la même chose et ça va être une espèce de descente aux enfers pour le personnage principal bien entraîné un bien entraîné au fond par par gabby donc par mia goth est vraiment le film m'a beaucoup plu il est il est à la fois perturbant il met il est il installe tout de suite une sensation de malaise quand on voit cette station balnéaire qui est pas vraiment si idyllique que ça même s'il ya les cocotiers les palmiers le sable il ya une image assez grise comme ça on a la caméra qui tourne comme ça qui nous met des images un peu à l'envers il ya vraiment beaucoup d'idées de réalisation moi j'ai moi j'apprécie particulièrement il ya plein de gros plans comme ça vraiment de gros plans vraiment sur les personnages sur leur peau sur leur corps d'ailleurs le film est globalement très violent très gore il y aura pas mal d'image aussi dérangeante dégueulasse il ya pas mal de nu aussi dans le film il ya des images carrément frontale alors ça peut déplaire je vous avais dit que j'en avais marre de voir des bides dans les films là effectivement on verra on verra une masturbation bizarre on verra on voit je pense que il ya deux phases si vous voulez dans le film qui sont des phases de il ya une phase de cauchemar qui est excellente j'ai adoré personnellement et une phase comme ça où le personnage est sous drogue il est complètement dans un état psychédélique il voit des trucs complètement ouf il ya une phase un peu de mélange d'horreur et d'orgie comme ça avec des images dégueulasses qui sont montrées de façon cachée psychédélique fouté à demi montré comme ça on voit tout un tas de d'images étranges on voit des personnages complètement nus des trucs dégueulasses enfin bref on voit du body horror comme on appelait pour les films de david chronenberg bah là c'est un petit peu pareil il y aura pas mal de scènes comme ça il y aura surtout ces deux phases surtout et la phase de cauchemar qui est génial qui ramène aussi à la phase de l'espèce de cauchemar qui avait dans possesseur qui était vraiment ma scène préférée du film qui était énormissime là c'est pareil on aura un personnage comme ça je veux pas trop spoiler un j'aurais peut-être une j'ai peut-être faire une deuxième partie spoiler dans la vidéo on aura comme ça des mains qui vont qui vont saisir un visage comme ça qu'ils vont le serrer jusqu'à le briser le déchirer en deux c'est très graphique d'ailleurs globalement le film est extrêmement violent on a des coups de couteau hyper vénère on a un visage complètement broyé à coups de poing comme ça avait avec force force détail et gros plans sur ce visage ignoble une langue arrachée enfin on a tout un tas de sévices hyper violent on va suivre la descente aux enfers de ce personnage et on suit un peu dans ce film un peu l'ennui des finalement ce film il critique en quelque sorte l'ennui des bourgeois qui sont tellement plein de fric qu'ils savent plus quoi en faire et donc ils n'ont plus aucune limite j'ai trouvé ça pas mal parce que tout finalement tout ce qu'ils peuvent faire tournent autour de l'argent et de cette fameuse technologie j'ai trouvé ça pas mal et le héros va tour à tour se retrouver fasciné dégoûté il est en pleine interrogation sur ce qu'il fait sur ce qui l'est capable de faire bien entraîné dans dans il va être complètement tour à tour entraîné tourmenté par le personnage de mia got alors qui est vraiment mais excellente et là elle a vraiment du charisme j'aime beaucoup cette actrice un déjà dans peur je la trouvais vraiment excellente fois que je regarde les autres fils d'autres films avec elle sont vraiment pas mal et moi personnellement j'ai vraiment adoré ce film je vous le conseille alors il dure deux heures franchement ça passe assez rapidement un moment on se demande en fait qu'est ce qui va se passer disons qu'à partir d'une demi heure de film c'est là qu'on rentre vraiment dans le côté bizarre et après la plupart des événements moi je trouve on se demande vraiment à chaque fois qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer jusqu'à une fin que j'ai trouvé assez étrange assez bizarre avec une saison des pluies annoncées comme ça et notre héros qui restera sous la pluie vraiment étrange tout comme l'était possesseur moi je pense que c'est un réalisateur à suivre j'aime particulièrement c'est peut-être un poil moins bon que possesseur je trouve que possesseur est peut-être quand même mieux mais c'est du lourd alors à ne pas mettre devant tous les yeux parce qu'il ya nombre de scènes vraiment choquantes il ya des plans il ya des jours il ya des personnes des personnages nus des sévices de ouf des scènes sexuelles plus ou moins très explicite je pense que je pense qu'il ya plusieurs scènes les scènes justement de trance la devait un peu psychédélique comme ça sous lumière néon montage épilectif à mon avis quand on passe à image par image il doit y avoir une tonne d'image subliminal là dedans on a l'impression en tout cas de voir des trucs dégueulasses vraiment un excellent film je vous le conseille et là je vais passer à la partie spoiler de la vidéo donc si jamais vous n'avez pas vu le film bah n'écoutez pas ou alors si vous en foutez vous pouvez toujours écouter disons que tout le film tourne autour du double de la création d'un double parfait qui a non seulement exactement votre corps mais en même temps exactement votre même mémoire le même comportement et c'est passionnant en fait par rapport aux crimes qu'ils ont commis le héros va se retrouver devant un choix cornelien on va lui dire soit sur cette île donc il ya des c'est la loi du talion qui prévaut en gros donc c'est un étranger tue quelqu'un ben la famille doit se venger et doit le tuer en retour mais ils ont une technologie qu'on verra au travers seulement d'une seule scène c'est assez frustrant on aimerait en savoir plus qui permet de créer le double parfait d'un individu et donc moyennant finance ça permet aux héros de créer un double c'est ce qu'il va faire bien sûr pour échapper à la peine de mort et un double qui va se faire tuer à sa place dans une scène hyper violente il va se faire tuer à coups de couteau par le fils du fermier qui l'a écrasé et tout le sujet du film c'est il va se retrouver donc mia évidemment et son mari alban en fait se sont trouvés dans cette situation il ya bien des années du coup sur cette île ils ont rencontré d'autres qu'ils forment une petite communauté de gens extrêmement riches qui ont tous eu un double et qui en fait en joue du fait qu'ils ont de l'argent ils se permettent de faire tout et n'importe quoi de faire n'importe quoi de tuer des gens de de il en fait il se laisse aller à tous leurs penchants les plus affreux et sans jamais de conséquences puisque chaque fois ils peuvent payer et des doubles meurent à leur place et je trouve que le film est assez fascinant il est fascinant quand à la question du double quand à la question de laisser mourir un individu quand bien même il aurait été créé artificiellement c'est hyper intéressant et puis surtout c'est je pense une espèce de critique comme ça de de la haute la haute société quoi qui sont des gens qui s'emmerdent qui savent plus quoi faire de leur fric et donc qui se laisse aller à leur pire penchant et je trouve que c'est très bien montré dans le film c'est vraiment pas mal c'est vraiment intéressant mais ça reste avant tout un excellent film d'horreur science fiction en tout cas moi je vous conseille un film que j'ai adoré foncez dessus dès que dès que vous pouvez le trouver comme moi on va dire de façon plus ou moins rocambolesque et puis voilà un super film tout comme possesseur je vous invite à voir les deux films du réalisateur même si apparemment il a fait un autre film s'appelle anti-viral son premier film alors je sais pas si c'est un film ou un court métrage je vais je vais essayer de le choper pour voir voilà et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques